mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolaïf moïse hangi bonjour et bienvenue bonjour bonjour à tous les téléspectateurs des congolaïfs bonjour à vous chers journalistes bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous suivent de partout à travers le pays et de partout en dehors de nos frontières nous allons en forme le nouvel ce matin à goma messieurs les journalistes c'est effectivement la campagne électorale qui gagne le mood les candidats à tout le niveau 10 critères continuent à multiplier vraiment leurs activités et les opérations relatives effectivement à cette campagne bien qu'effectivement elle tire à bout nous sommes vraiment presque à quelques des semaines de la fin d'escrite une autre chose c'est que au niveau effectivement de la ville la situation elle est relativement calme un député du fait qu'est de compatriotes qui démer dans des cas de déplacer travers des conditions aussi déplorables à gagner routine a aboulé mon niveau des bouges à et même au nord des goma donc c'est vraiment pathétique ce qui se passe de l'autre côté et je crois que toute personne de bonne foi devrait faire juste un petit geste à les regards absolument les forces armées de la république démocratique du congo conjointement avec les oise à l'endo honte à infliger des pertes énormes un cause est considérable à les dire aux terroristes dit am 23 là nous sommes à moucha qui le frdc sont intervenus de manière énergique et ont récupéré des munitions des guerres et ont effectivement tiré sur plusieurs éléments rdf m23 et déjà là monsieur les journalistes des des beaucoup de cadavres des côtés des rebelles des m23 ont été vraiment visibles à moucha qui absolument il y en a même qui sont aujourd'hui transportés jusqu'au rwanda en passant par le parc national de virunga c'est l'eau certaines alertes les rwandais et les rebelles dit un vento rdf à de l'or qui perdent leur vie ici on parle les intérêts chez eux au rwanda ça ça affirme de plus en plus ce que nous nécessitons de déplorer cet appui direct de kigali à l'égard des terroristes dit m23 aujourd'hui ils ont tenté de déverser même l'aventurier là l'anciers criminels génocidaires sous sanction de l'onu laurent kounda mais quand même même si kounda est déjà à leurs côtés les phares décès n'ont pas hésité à les infliger en tout cas des lessos qui n'oublieront jamais mais c'est les journalistes et kounda est aux côtés des rebelles 23 c'est très vrai il était un résident surveillé à kigali pas même en résidence parce qu'il dénabilé à kigali mais des médias aussi crédibles ont révélé que ces messieurs a été relâchée et qu'il serait aux côtés des terroristes d'hier 23 en train de les appuyer pour permettre à ce que l'air plein machiavélique de consulter à balkaniser le nord kivu sa complice donc c'est vraiment très vrai mais nous ça ne nous fait pas peur aujourd'hui nous considérons kounda laurent kounda on l'appelle kounda kounda batoir comme étant un vétéran militaire un vétéran rebelle qui ne va rien faire il va aussi être emballé dans le même panier que ces avant-hier bien 23 qui sont entrés de cibur la force des frappes de forces armées la réplique d'un katik tikomo et des jeunes combattants wasalendo déterminé à en découdre une fois pour tout avec cette barbarie des messieurs paul kagam et les sanguinaires qui est appuyé par l'occident alors on parle de cette dénonciation encore du président qui s'est dit hier à l'ouboum bachi il faut en tout cas préciser flex félix antoine qui s'est dit à dénoncer encore une fois les différences de la communauté internationale pour mettre à faire l'agression rwandais avec raison nous l'avions déploré nous l'avions décrié depuis longtemps nous sommes dans une situation où nous sommes abandonnés la république démocratique du congo est abandonné à son triste à son triste sort allez je dire de partout le monde entier fait black out par rapport au génocide par rapport à la guerre qui se passe ici alors qu'à hier ce qui se passe au niveau des palestines on voit quand même la communauté internationale se mobiliser mais ce n'est pas les canards de ces ce qui se passe la guerre l'ikrénère elle a reçu cette fameuse communauté internationale elle est présente sur le plat humanitaire il ya vraiment une très faute mobilisation et même si le plat militaire on sent la communauté internationale de l'autre côté mais au congo comme effectivement c'est bien elle qui est au rescousse ou en appui à notre ennemi à notre agresseur voilà qui explique les différences dont elle fait épreuve et les congolais sont vraiment sacrifiés les présidents n'a fait qu'est reprendre une triste vérité nous ne cessons aussi de les déplorer c'est inadmissible que la rdc continue à être agressé par des états qui sont connus et cette fameuse communauté internationale à travers les experts nations unies l'ont déploré à travers plusieurs apports qui est même ont établi mais aucun acte aucune sanction sévère contre kigali a été prise à l'air égard ça nous trouvons moins intéressant et nous pensons que la communauté internationale devait se placer du bon côté de l'histoire et si elle continue avec cette logique je crois que nous allons nous allons en arriver au niveau où on sera dans une situation incontrôlable en attendant nous comptons sur nous mêmes et nous en appelons à tout congolais à pouvoir effectivement se mobiliser pour une prise en charge interne chers compatriotes notre territoire à nous tous notre pays à nous tous qui s'appelle les congolais grand congo est menacé et le monde entier nous abandonne voilà pourquoi nous avons tout intérêt en tant que des fils et des filles dignes de ce pays de pouvoir nous serrer les coudes plus question de dire je suis opposant je suis la majorité je suis d'une telle appartenance ethnique et consorts mais plutôt comprenons que c'est notre territoire à nous c'est pays pour lequel le lomba mamadou dala l'ikin koulou là et d'autres grands héros se sont bâtis au prix de les vues nous qui sommes la génération d'aujourd'hui nous ne pouvons pas laisser ces pays partis au risque de faire plaire et le monde dans l'au-delà où il se trouve au risque de faire plaire et nous est laurent désiré kabila là où il se trouve le maréchal moutou et d'autres grands esprits d'autres grands compatriotes qui se sont bâtis chers congolais mobiliser nous mobilisons nous pour que notre pays recouvre sa souveraineté totale aujourd'hui nous tendons vers les élections d'ici là le 20 décembre mais je vous rappelle qu'il ya une partie de notre territoire qui est contrôlé par les étrangers par les rebelles et c'est bon à gana chez compatriotes le poste frontalière de bon à gana jusqu'à l'heure où je vous parle il est sous le contrôle des rebelles 1 23 appuyé par les rwandais et les puissances obscur les puissances extérieures j'ai pas ici de la france je parle ici des lignes européennes je parle ici des nations unies allez où je vous parle massy si une partie de massy c'est sous le contrôle des rebelles de 1 23 bien qu'hier le force armée la rdc honte un flujet des portes pertes considérables 1 23 mais c'est possible que la donne change aujourd'hui nos compatriotes qui honte pour tard des chats à massy si à l'outil ils sont dans des cas de déplacer et non pas d'à manger nos compatriotes sont aujourd'hui à boulé mot et ils n'ont pas à manger ils n'ont pas de médicaments et tous les restes chers compatriotes mobilisant nous je vous assure qu'aujourd'hui effectivement autant que la nation est mobilisée pour la tenue de cette élection ou de ses critères prévus en décembre 2023 autant que la république devrait se mobiliser pour cette guerre on a que c'est congo comme notre héritage d'avouer ces pays comme et à notre unique patrimoine et nous ne pouvons pas les sacrifier nous ne pouvons pas les laisser partir comme ça chers compatriotes chacun ce qui le concerne apportons une pierre d'édifice pour que nous puissions recouvrer la souveraineté totale de notre territoire c'est parmi l'angé aussi majeur de cette guerre mais je ne peux pas affirmer ici complètement qu'après la tenue discrété le 20 décembre 2023 que la guerre va prendre effet par contre j'espère seulement que si on se mobilise c'est possible que même cette guerre prenne fait avant la droite la date bitoire du 20 décembre parce qu'en fait si on ne rétablit pas l'autorité de l'état dans le nord qui vous la conséquence politique elle est très claire c'est que les habitats des masses ici les habitats des routures même c'est qu'ils soient à bounagana et à kwamout ils seront non concernés par les élections conséquence ce seront des frustrés qui vont surgir de partout à travers les pays et ça ne va pas permettre à ce que nous puissions avancer les gouvernements les gouvernements tout intérêt à multiplier et à donner beaucoup de moyens au frdc le peuple congolais doit se mobiliser nous devons soutenir et féliciter nos jeunes aux alènes qui se battent les motiver parce qu'ils n'ont pas de salaire ils n'ont pas de rémunération ils n'ont pas quoi que ce soit mais ils se battent juste de manière volontaire et nous devons faire de notre mieux pour que ces jeunes fournissent en tout cas le meilleur des mêmes au profil de notre nation le gouvernement doit comprendre que les élections passera mais quand même la nation doit être sauvegardée je suis j'aimerais si j'ai contre cette attitude aujourd'hui qui s'observe on a comme l'impression que certains croient trop aux élections ou donnent trop d'énergie aux élections mais il oublie qu'une partie de notre territoire est menacée qu'il ya soit dans donner vraiment les moyens au frdc qu'il ya ça doit faire en sorte que les brés bugalaises les infiltrés qui sont c'est de l'entrée armée soit vraiment mis des côtés ce sont en fait qui nous rendent la tâche difficile et l'hiérarchie militaire à tout le moyen à tout à son à son apporter pour faire ce travail là et ce travail c'est de ramener la paix absolument une fois vous écartez les infiltrés qui sont c'est de l'armée le bré bugalaises vous le mettez de côté au baisse vous le défaire devant l'organe de la loi une fois vous apportez une ration alimentaire suffisante vous donnez des munitions des armes en fait ça s'assiette au frdc vous cherchez les avions sous co vous essayez les f-16 vous les mettez à la disposition de l'armée vous motivez les jeunes oiseaux l'endo les jeunes combattants mais déjà la victoire va s'annoncer d'elle-même tristes réalité nous l'avions aussi appris avec amertine le rebelle du m23 en violation flagrante du droit international humanitaire et même la convention internationale relative aux droits enfants ils ont plus c'est rappel oblige aux enfants d'intégrer des manières obligatoires leurs sales besoins les groupes armés ils les donnent des armes et les poussent effectivement à se battre contre leurs fils et filles ça c'est quand même inadmissible ça démontre une fois de plus le manque effectivement d'information ou la maîtrise du droit international de la part des responsables des rebelles du m23 on est au vingtième siècle et des guerres des guerres devraient se passer de manière civilisée mais on comprend effectivement que le m23 sont juste des aventuriers qui ne savent rien en tout cas ce sont des sanguinaires et qui n'ont qu'une notion même de la guerre la guerre se passe de manière civilisée ce n'est pas le cas nous pensons que la communauté internationale devrait se saisir de cette situation les enfants ne doivent pas être concernés par la guerre messieurs les joailles la guerre elle se passe entre les adultes mais ce n'est pas ce que le m23 fait les terroristes violent nos filles violent nos mamans obligent à nos jeunes garçons encore des minaires en fait les oblige d'intégrer leurs sales besoins donc ça nous tirons la sonnette d'alarme et nous pensons que la communauté internationale devrait quand même faire quelque chose c'est horrible ce qui se passe ici bon on a une diplomatie aussi qui a démontré des limites n'est-elle pas agissante ça reste effectivement effectivement parce que nos dirigeants ne comprennent pas la gravité de ces problèmes kagame n'a pas une forte diplomatie que la nôtre mais plutôt nous là on donne l'impression déjà qui est qui reste en train de plernicher nous sommes constituants de plernicher comme on a déjà constaté que le monde entier nous a abandonnés il faut se prendre en charge en fait c'est tout ce qui nous reste les battre et en fait effet au besoin je suis de cela qui pense même qu'il faut ouvrir une guerre directe contre kigali parce qu'en fait kigali nous a endéhé depuis longtemps mais si on a beaucoup vous pensez que les rwandais à quoi kagame n'a rien s'il pouvait avoir des richesses et lui ne pouvait pas nous aider comme ça mais il veut piller nos minerais à rouba ya kagame est simple d'exploiter nos bois dans les virungas le bois les ressources forestières c'est tout ce qui lui permet de nous faire cette guerre avec les impérialistes mais il n'a rien je ne pense pas nous on a beaucoup on a de l'eau ici on a des minerais on a une terre fertile on a en tout cas tout un environnement favorable on a tout un tourisme qui est apprécié par le monde entier kagame va se venter avec quoi ils ont vraiment quoi vous voyez même l'état physique des rwandais et des congolais nous on est en bonne santé ça démontre clairement qu'ils nous avons beaucoup en fait on a beaucoup ici vous voyez même les présidents que vous voyez ça son état de santé avec moi par exemple ou avec d'autres congolais ça ne vous dit rien car il en fait pourquoi vous vous réclamez cette petite rébellion qui a été envoyé par kagame kagame qui fait pied le minerais on va aller on va les pour chasser on va les pour chasser vous n'avez pas vu ce qui s'est passé hier à mouchaki c'est comme ça ils vont enregistrer des cadavres et kagame les récupèrent pour les intéresser mais est-ce que moi je vous ai dit ici qu'on n'est pas en train de mourir il a dit au moment où nous enregistrons des pertes mais ce n'est pas le cas présentement nous sommes en train de les battre jusqu'à l'heure de nez dernier étrangement à massissime vous avez déco des cadavres qui portent des tenis rdf vous connaissez la rdf c'est l'armée du rwanda en fait pour votre gouverne juste un rappel mais il faut faire la guerre au rwanda parce que on a démontré avec toutes les preuves possibles que c'est kagame qui nous attendait c'est kagame qui nous fait la guerre avec elle je vous dis kagame n'a rien la rd c'est tout ce qui nous manque aujourd'hui c'est l'organisation interne c'est l'essence élevé du patriotisme et la mobilisation c'est tout une fois c'est mobilise une fois tout le monde des vieux patriotes comme le wasalendo c'est tout en fait les mois on n'a manque pas il y en aura pas mais c'est les journalistes ça je vous assure comme pas possible est ce que c'est réaliste ça reste à déterminer je suis tenté de croire que c'est discours à des comment se veut dire un volet électoraliste donc on connaît au moins qui est un ami mais quand même je crois que c'est important de former mais il a toujours été populiste c'est aujourd'hui que vous l'appreniez un qui depuis qu'il était même au parlement mais c'est quand même un courageux ça il faut l'avouer alors si c'est dans le sens de vouloir vraiment aider notre arsenal militaire a évolué tant mieux mais si c'est pour des agendas électoraliste j'ai je trouve ça moins intéressant zangui il a donné les maires de lui-même au parlement aujourd'hui il est au ministère les six mais il est simple et d'interférer même dans les affaires de la défense bon peut-être pour faire des orientations et des éventuelles propositions à son homologue la défense on espère que ces projets là va tenir mais après ça dépendra de ce qu'ils vont reprendre leur fonction ou le reste mais je connais quand même je crois qu'il ya une dose au moins une dose politique dans ces sorties mais je salue aussi et je félicite les jeunes à pouvoir intégrer l'armée je félicite le vasalendo et d'autres compatriotes à pouvoir se battre pour un autre pays mais c'est les journalistes on ne va pas inventer la roue ici je vous dis on doit se mobiliser vous ne comprenez pas c'est mobiliser à dire tous les congolais qui sont au katanga au kassai les restes on se mobilise effectivement et c'est là où les bas blessent en fait notre attention elle est juste concentré sur les élections on oublie qu'il ya une autre grande priorité c'est cette guerre vous ne pouvez pas voir les élections pendant la guerre derrière parmi les caractéristiques des bonnes élections il ya la transparence il ya l'inclusivité il ya effectivement la paix et il ya effectivement la crédibilité alors on ne peut pas prétendre avoir des élections qui seront apaisés alors qu'il ya une partie du territoire qui est sous menace par conséquent il faut évidemment se mobiliser il faut concentrer consacrer aussi beaucoup d'énergie pour cette guerre il faut faire la part des choses l'école nous a beaucoup aidé et à ce qu'on appelle les syllogismes autant que on a besoin de les élections autant que on doit effectivement mettre effet à la guerre pas exclure une prémisse au détriment de l'autre mais c'est un peu de juguler les choses il faut équilibrer je ne suis pas pessimiste au point de dire que on a besoin juste de mettre fait la guerre oublieuse les élections c'est c'est vraiment démocratique c'est constitutionnel elles doivent se tenir mais quand même la paix c'est aussi pro fondamental est primordial faut faire la part des choses il faut nuancer ça s'appelle logique ça s'appelle syllogisme soutien total à nos militaires qui se battent pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire soutien total aux jeunes ouazalendo chers compatriotes vous êtes vous êtes des super citoyens la nation compte énormément sur vous on est fier de vous continuer à vous battre pour que le nord qui vous recouvrez sa paix et toute sa souveraineté pour que nos mamas qui sont dans des cas de déplacer et retourne de chez eux et partent chez eux pour cultiver les chats et trouver effectivement mener la vie à la normale plus de 143 non à 9 25 40 des 946 et notre numéro à retrouver sur whatsapp c'est un compatriote pour d'autres détails ou pour tout éventuel appui